La plupart des photos, y compris du Leporello, sont faites au smartphone. Vraiment les deux tiers, je pense. C'est l'objet que tu as toujours sur toi. Et comme je suis pas mal en déplacement, pour aller à gauche, à droite chez les clients, sur ma route, je vois un truc, je m'arrête, je prends une photo. Il faut connaître les faiblesses de l'appareil, et puis ses capacités, au contraire, ses facilités. Du coup, si tu connais que tu maîtrises l'objet, tu fais des photos comme tu le veux. C'est pas une limite si tu connais ses limites. Il n'y a pas d'idées préconçues. Je vois un truc beau, je m'arrête, je le prends en photo. Ah, mais tiens, en fait, j'ai pris beaucoup de fois le même sujet, et du coup, ça crée une série. Je joue beaucoup l'instinct. Je me laisse guider par l'instinct, je préconçois pas vraiment. Du coup, ma formation, j'ai fait les arts appliqués de Roubaix. Ensuite, j'ai été à Paris, aux arts décoratifs de Paris, et à l'école Boulle. Ça reste, je pense que ça laisse des traces de tout ce qui est créativité. Il y a beaucoup de perspectives, j'en suis aperçu. Après, aussi, pareil, quand je fais des routes, je me dis, c'est parce que je suis bord de la route, je fais la photo de la route, mais du coup, il y a une espèce de volonté. Il y a beaucoup de routes avec la voiture. J'attends que la voiture arrive pour qu'elle soit présente sur la route. Il y a toujours cette présence de l'humain dans mes photos, même s'il n'y a pas de bonhomme, ou quasiment pas. Il y a la présence. Même dans un paysage, il y a le fil électrique qui passe, c'est que je le laisse, je ne l'efface pas, je ne le recadre pratiquement pas. Sauf quand mon appareil photo fait toujours un format identique. Si je veux faire un panneau 16 neuvième un petit peu, dans certains cas, je joue sur la taille. Je fais moins 16 neuvième dedans, et je recadre simplement sur la hauteur pour avoir le bon alignement de ce que je veux à l'œil. Mais je ne retouche pas les photos, jamais. Il ne modifie pas le réel ? Ben si, quand même. Dans le travail de post-production, quand tu bascules en noir et blanc, tu modifies le réel, tu donnes une image de quelque chose qui n'est pas celle-là en vrai. Et même dans la couleur, la maison orange ou les bleus, là, c'est faux. La neige, elle n'est pas bleue, la maison n'est pas orange. Enfin voilà, je travaille les saturations de couleurs. Quand il y a de la couleur, j'aime bien que ce soit très coloré. Puis quand c'est noir et blanc, très contrasté. Je joue sur les très noirs et les très blancs. J'aime bien les choses assez puissantes au niveau des relations d'une couleur ou d'une matière ou d'une densité à côté d'une autre. Et là, le recul d'un autre regard, celui de l'éditrice, quand elle a choisi les photos, je lui en a envoyé 100, 150, pour en trouver 20 au bout, 21, son regard a multiplié l'approche de l'œuvre de départ. Enfin, la photographie de départ a bruit une autre consistance. L'idée d'avoir les images présentées dans une base carrée faisait qu'elles étaient très petites. Si elles étaient en horizontal ou vertical, ça faisait des petites bandes avec plein de blancs. Que d'avoir un carré avec un cadre unique, j'aime bien ce format carré. Du coup, les photos recadrées dans ce carré montrent une autre chose que l'image d'origine, sans la dénaturer. C'est un autre langage autour d'une image qui est une expression en fait. La photographie n'est pas que je prends la nature ou je prends la ville. C'est un regard sur quelque chose. Donc là, la photo a un regard. Là, il y a en couleur. Là, il y a un regard en noir et blanc. Déjà, c'est une deuxième approche. Et il y a un regard recadré carré, troisième approche je trouve, qui fait que ça dénature pas l'image et c'est une autre manière de l'aborder. Sous-titrage ST' 501